Welcome to the News of the Week. Alors Fadila, bon déjà merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un honneur. Merci à vous. Je crois que la promesse c'est le choc, c'est ça ? Ouais. Alors si vous voulez qu'il y ait un véritable choc, laissez-moi pas parler toute seule, et même tous les intervenants, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions sur les médias sociaux, mais ici, j'interviens, je suis très impertinente. C'est très bien. J'aime bien ça. Parce que sinon, le choc pour vous... Vous, voilà, vous pouvez poser des questions, des questions de piège. Je les sens en train de se préparer. Bon, ok, on y va. Alors pour vous présenter un petit peu, donc Fadila Brahimy, vous êtes founder and CEO de FB Associés. Vous êtes co-auteur du livre Moi 2.0 aux éditions Le Duc. Vous êtes chasseuse de tendance, avec une forte appétence pour l'innovation technologique et sociale. Vous êtes très impliqué dans le milieu associatif, parce que vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Webdays, qui aide les start-upers de la région Ménin, à ne pas confondre avec Ménin, et du Maghreb. Et la liste est très longue de toutes vos réalisations et de toutes vos ambitions. Alors, une question pour vous, Fadila. Pourquoi avez-vous fait le choix de vous orienter vers le numérique et les médias ? Alors déjà, je n'ai pas fait de choix du tout, parce que le digital, il est venu vers moi. Et le digital est arrivé vers moi. Moi, je n'ai fait qu'une chose, c'est accueillir les opportunités, et l'opportunité, en fait, de découvrir un nouvel univers. C'est ce qu'on appelle la sérendipité dans le Web, c'est-à-dire de trouver quelque chose qu'on n'a pas forcément cherché. Alors là, je suis peut-être très abstraite, mais c'est une vérité. 2002-2003, liquidation d'air libre, je décide de quitter le transport aérien et de découvrir un autre secteur d'activité. Donc, je fais comme tous ceux qui ont la chance d'être disponibles, parce que quand on travaille, on ne peut pas le faire. Je regarde toutes les conférences et tous les ateliers existants, et je regarde tout ce qui porte un nom que je ne connais pas. Et ça tombait bien, parce qu'en fait, c'était la première blogosphère française qui se réunissait. Et en fait, j'ai tout simplement ouvert cette porte et ensuite, j'ai poursuivi là-dedans. À travers mon histoire, j'essaie aussi de passer aussi ce message-là. C'est que je crois que c'est très important dans la gestion de sa vie professionnelle de laisser la porte ouverte, en fait, à des opportunités. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément cherchées et qui viennent à nous. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent à nous, sauf qu'on ne les regarde pas forcément. Donc, il faut y aller, il faut pousser. Saisir des opportunités. Et saisir des opportunités, voilà. Et puis, trouver en fait sa place. Moi, c'était ma vocation. Je me suis dit, avec mon background, je peux aborder en fait ce chemin-là. D'accord. Et pour parler un petit peu, finalement, de digitalisation, alors moi, je ne suis pas expert dans le domaine, donc tu vas nous éclairer un petit peu. Donc, j'ai récemment lu un article sur le fait que le groupe SNCF et le groupe Orange avaient lancé un plan de transformation, transformation digitale à horizon 2020. Donc, transformation digitale, c'est un mot qui claque, moi, je trouve. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, nous dire un petit peu ce que c'est, ce que c'est que la transformation digitale ? Je pense que beaucoup de gens voudront savoir ce que c'est. Et aussi, pourquoi horizon 2020 ? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre aussi longtemps pour mettre en place cette notion, en fait ? Alors, ce n'est pas tellement pour qu'aussi longtemps. Déjà, alors, on ne dit pas 2020, mais on dit 20-20, si vous voulez cette petite astuce pour être in. Pas de confondre, voilà. Donc, tout le monde dit le plan 20-20, ok. Donc, il faut dire 20-20. En fait, à la base, c'est que vous avez déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un plan gouvernemental qui a été lancé, justement, en lançant cette opération 2020, opération gouvernementale, visant à réduire la fracture numérique, visant à pousser le développement des services dans le numérique, et incitant, en fait, les entreprises, notamment, à s'investir dans cette fameuse transformation digitale. Alors, est-ce que ces entreprises ont répondu à l'appel du gouvernement ? Je n'en sais strictement rien, en fait. Je dis simplement que, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé, et qu'aujourd'hui, qu'effectivement, la plupart des entreprises, des grands groupes du CAC 40, ont qu'un seul mot, aujourd'hui, c'est digitalisation de l'entreprise, ou encore autre chose, opération transformation digitale. Alors, derrière ce mot, qui peut paraître un mot marketing, tout comme on a utilisé il y a quelques années Web2, qu'est-ce qu'on entend par là ? On se dit qu'aujourd'hui, on est face à une situation qu'on n'a jamais connue. En l'espace de deux ans, on a produit sur Internet un certain nombre de données. Les données, le volume de données qu'on a produit en deux ans équivaut, en fait, au volume de données qu'on a produit depuis la création d'Internet. que d'ici 2020, il va y avoir à peu près au moins 50 000 objets connectés qui seront vendus. Ce qui veut dire que nous aurons tous des montres, des balances, des frigos, des écrans un peu partout, donc un sort de voitures, etc., et que tout soit connecté. Cette profusion, on va dire, d'objets connectés veut dire que derrière, il va falloir très, très vite pour les entreprises répondre. Répondre à quoi ? Premièrement, mes concurrents ne sont pas forcément ceux que j'ai l'habitude d'avoir en face de moi. J'ai de nouveaux concurrents qui arrivent, qui peuvent être des start-upers parce qu'ils développent en fait une idée qui répond réellement à un besoin avec une facilité, notamment sur le mobile. Parce que quand j'ai des... On a eu, il y a quelques années, Apple qui est venue, mais je peux avoir Google qui peut du jour au lendemain proposer des services en fait dans l'assurance. Parce que, pourquoi ? Parce qu'ils disposent de quoi ? De data. Donc on a un certain nombre de volumes de données et face en fait à cet accroissement de volumes de données, ça veut dire que derrière, il faut apprendre à les traiter, à les traiter, à pouvoir derrière les transformer en un business. Ça doit me permettre normalement à propulser l'innovation, ça doit me permettre de satisfaire, on va dire, le client. Ça doit me permettre également d'améliorer mes services et mes produits. Mais pour que je puisse faire ça, je dois réduire la fracture numérique dans un premier temps, en interne, c'est-à-dire que mes collaborateurs soient à la pointe, pas simplement formés aux réseaux sociaux, mais qu'ils développent des compétences, un état d'esprit, une manière de penser et qu'ils intègrent le digital dans leur processus de travail. Ça veut dire qu'aussi, secondo, que je dois améliorer mes services, donc je dois travailler aussi d'une manière différente. Comment j'intègre l'innovation ? Pour intégrer l'innovation, je dois modifier mes processus de travail, mettre en place un peu plus de modèles qu'on appelle le modèle agile. Je ne sais pas si vous connaissez les modèles agiles, mais c'est le circuit court. C'est aussi, d'une certaine manière, quelque chose qui va venir bousculer l'organisation et la hiérarchie, parce que finalement, on s'aperçoit dans l'agilité que le middle management particulièrement risque d'être touché, parce qu'on revoit en fait le modèle du management. Puisqu'on est plus... En fonction de notre start-up, c'est qu'on est en groupe ? Oui, alors on appelle ça entreprise libérée, en entreprise sociale, c'est-à-dire revoir, en fait, casser ce fameux pyramide, mettre plus de transversalité, plus de convergence entre les différents services, arrêter en fait les silos. Donc ça, c'est en interne et en externe, c'est comment je travaille avec d'autres entreprises, soit en mode de coopétition, c'est-à-dire ceux qui étaient plus ou moins cohérents, excusez-moi, coopétition, c'est le mélange de compétition et de coopération. Donc de travailler avec d'autres entreprises qui peuvent en fait mixer, avec lesquelles on peut justement proposer un service à deux, ou voir des alliances. C'est le cas, par exemple, en ce moment, c'est le SMCF qui travaille aussi avec Orange, notamment sur le déploiement du Wi-Fi, etc. et tout ça. et je me dépêche, et l'intégration des startups. Donc vous avez énormément d'entreprises qui ouvrent des projets, des plateformes, alors ça appelle, il y a plein de noms, il y a des Fab Labs, il y a aussi des, comment on appelle ça aussi, les pépinières aussi qui sont créées en interne, des accélérateurs, etc. pour que profusez, pour qu'il y ait de plus en plus d'innovation. Est-ce que le tableau est assez... C'est très, très, très complet, je veux dire. Voilà. Donc il y a de nouvelles fonctions, de nouvelles manières de travailler. Mais tu disais tout à l'heure justement que la digitalisation passait forcément par une sensibilisation aux outils digitaux des employés de ces entreprises. Donc finalement, est-ce que notre génération, donc la génération Y, pourrait jouer finalement une partie très importante dans cette... Alors, pour l'heure, on n'est plus à la sensibilisation, là. On est dans le choc, là. Il faut y aller parce que sensibilisation, il y a des entreprises qui le font depuis un petit moment. Il y en a d'autres qui s'y mettent maintenant. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça y est, il faut passer à la vitesse supérieure. La sensibilisation, c'était quoi ? C'était découvrir Facebook, Twitter, etc. L'application, on monte professionnel. Voilà comment on peut faire en fait de la communication, du marketing, de la relation clientèle. Aujourd'hui, on est à la question de comment on fait monter en compétence et comment on intègre ces outils, non pas comme un outil, comme un support, mais comme un mode de fonctionnement. Et donc là, oui, la génération Y a forcément sa part puisque, en partenariat avec Talenco, j'ai travaillé par exemple l'été dernier sur le reverse mentoring chez AXA. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un processus pédagogique permettant en fait aux leaders de pouvoir apprendre tout de la digitalisation, de l'identité numérique à la notion de business, à la notion de networking, mais aussi des applications mobiles, c'était monté en fait à l'aide justement de la génération Y. Donc, par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai un énorme problème avec génération Y, génération X et tout ça. Je crois qu'on a besoin de poser des mots, on a besoin de créer, on va dire, oui, de poser, de nommer, sauf que, je pense qu'on se trompe aussi littéralement en faisant ça, parce que, ce que je remarque sur le terrain, c'est qu'il y a des généralités, on peut dire, oui, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que la génération Y est, on va dire, à une certaine aisance, on va dire, dans l'utilisation même des outils, sauf que leur pratique, elle est souvent sociale et personnelle, pas forcément professionnelle avec une vision business. Mais ça, c'est encore une généralité. Et on peut dire que les X ont souvent des difficultés à sortir de leur cadre, de leur méthode de travail assez linéaire qui aujourd'hui doit exploser, être plus dans le participatif, accepter de ne pas tout contrôler parce qu'on ne peut plus contrôler, il n'y a aucune maîtrise et aucun contrôle aujourd'hui. Donc, cette agilité est parfois difficile pour les X. mais on tombe sur des généralités parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit sur le terrain, c'est que quand on a une certaine appétence à apprendre et à déconstruire et à utiliser, c'est-à-dire d'avoir un goût en fait pour découvrir, en fait, on accède beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement au digital que d'autres. Moi, j'ai des gens de la génération Y qui me disent qu'ils sont anti-web, peur anti-Facebook, peur des données, etc. Donc, j'ai parfois une problématique avec ce système de génération qui, je pense, fonctionnait avant dans la définition mais qui aujourd'hui n'a pas forcément lieu d'être. Donc, se dire je suis génération Y donc c'est easy pour moi, c'est un peu faux. Se dire je suis génération Y et j'ai une faculté, j'ai une, on dirait, je m'y connais, voilà, partir en se disant je connais, ça c'est déjà c'est un problème parce qu'aujourd'hui on doit être en mode découverte. Moi, aujourd'hui, je suis toujours un apprenti en fait du digital, je continue à faire ma veille, j'ai une heure de veille par jour et pourtant, ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là. Donc, besoin de se former continuellement. Et l'autre point, c'est qu'on a beau dire aujourd'hui qu'on vise la digitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire de changer les modes des processus de travail, l'organisation, etc., ça ne va pas se faire en un clic non plus. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui fonctionnent, il y a des plans et les gens sont... C'est ce qui permet aussi à l'organisation de pouvoir tenir. Si on donne un coup de balai du jour au lendemain, ça peut être compliqué car toute organisation, tout système a besoin d'un point d'équilibre. Donc, ça veut dire que la génération Y, elle doit aussi apprendre les méthodes qui aujourd'hui sont existantes pour pouvoir les déstructurer et les déformer et pas arriver simplement en fait avec cette idée de dire « Ah ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est exactement ça. » Et faire l'inverse. On ne peut pas faire ça en fait du jour au lendemain. En tout cas, pas dans toutes les entreprises. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Ben, merci. Hein ? Oui. Et oui, aujourd'hui, vous avez... Après, quand on parle d'entreprise, on parle de quoi ? 97% des entreprises, par exemple françaises, ont moins de 50 salariés. Une entreprise de moins de 50 salariés, elle a des possibilités de fonctionner en banc de poisson beaucoup plus facilement. Banc de poisson, ça veut dire avec une agilité, avec... Elle peut modifier assez rapidement, à condition que là-haut, bien sûr, si on est encore dans un système pyramidal, qu'il y ait une véritable volonté du management, etc. On est d'accord. On est d'accord. Mais quand vous avez, en France, quand même, les grandes entreprises du 440, on a quand même des entreprises aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas de tous les pays, des entreprises qui ont plus de 100 ans. Les entreprises qu'on a citées, que ce soit Orange, SNCF, etc. Donc, Renault, et tout ça, c'est des entreprises qui, aujourd'hui, c'est des baleines. Essayez de faire bouger une baleine, mettez un poisson à côté, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, une baleine, on ne peut pas la bouger comme ça, du jour au lendemain, même si on en a vraiment envie. On est obligé de faire par étape. Voilà. Donc, l'étape, ça veut dire que tout le monde doit faire un pas, en fait. Voilà. Si on reste dans la caricature génération Y et X, les deux générations doivent faire un pas pour avancer ensemble, en fait, obligatoirement. C'est vrai, c'est rassurant, finalement, de voir ce mouvement parce que moi, je m'en rappelle, c'est une anecdote personnelle, mais quand je suis j'ai commencé à travailler. Mon premier job, c'était chez EDF. J'arrivais, on était en 2009, j'arrivais sur mon poste, j'avais Internet Explorer 5. J'ai demandé à installer Firefox, j'ai dû attendre 7 mois pour qu'on me l'installe. J'étais, on va dire, assez dubitatif du fait que, voilà, il faille passer par ces différentes étapes, c'était quasiment de la bureaucratie, finalement, pour avoir un simple outil. Finalement, j'ai eu Firefox 2 à l'époque. C'était... Là, on vient de citer une direction qui est la DSI qui, également, est extrêmement bousculée en fait, par ça parce que, jusqu'à présent, on lui a demandé de tout contrôler, de tout verrouiller et de créer, de créer, en fait, comment dire, des murs entre l'extérieur et l'interne. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour faire évoluer l'entreprise, il faut casser ces murs. Sauf que casser les murs comme ça de l'entreprise, alors déjà, ils sont cassés par les collaborateurs parce qu'ils tweetent, Facebook, etc., à l'extérieur et que finalement, aujourd'hui, la vie de l'entreprise, elle se retrouve aussi en public. Mais c'est surtout sur le plan de la sécurité, c'est un véritable enjeu. On n'est pas dans un monde de bisounours. Le digital, il y a plein d'opportunités, c'est extra. Sur le plan de la publicité, il y a quelqu'un qui pourra nous en parler. sur le plan marketing, sur le plan communication, d'accord ? Mais sur le plan, il y a quand même d'autres enjeux. Il y a l'enjeu des datas, des données. Les données, ce n'est pas simplement les données clients, c'est les données internes de l'entreprise. On doit protéger les données des collaborateurs parce qu'on a des données en interne qui sont, comment dire, confidentielles et sensibles. Mais on a aussi des données confidentielles concernant aussi le développement commercial de l'entreprise. Il y a un historique. Les entreprises n'ont pas été bâties pour pouvoir casser les murs. Elles ont été bâties pour construire des murs. Donc, aujourd'hui, je suis la première agacée quand je vais en formation et quand j'interviens dans une entreprise et que je me retrouve avec Internet Explorer. Alors, ça, c'est déjà... En plus, ce n'est pas la version 11, c'est l'horreur. Donc, on ne peut quasiment rien faire mais sauf que tout a été déployé aussi sur Internet Explorer. Donc, la plupart, on va dire, des services qui sont en interne. Donc, il y a un héritage aujourd'hui et c'est difficile, en fait, de tout changer d'un coup. Il faut le faire. C'est évident. Ça peut nous paraître très, très lourd mais je pense aussi que ces entreprises ne peuvent pas du jour au lendemain libérer toutes leurs données comme ça. Il y a quand même des enjeux sur le cloud, des données. Et quoi d'autre encore ? Je suis en train de vérifier. Bof. Il y en a... Bon, je ne vais pas retourner dans mes notes. Mais bon, je pense que c'est les choses principales, en fait, qui, aujourd'hui, c'est la notion de risque liée à la sécurité. Voilà. Donc, ça, ça bloque. Donc, je pense que les DSI ont un énorme travail à faire dessus. Mais là aussi... Il faut changer les mentalités un petit peu. Il y a les mentalités mais c'est aussi le savoir-faire comme on fait concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait sur la gouvernance ? Et aujourd'hui, honnêtement, si vous entendez des gens qui sont super clairs sur la protection des données, faites-moi signe. Il y a eu deux reportages, je crois, en l'espace de 5 jours. Il y en a un qui lève la main. Il est super... Vous êtes au carré là-dessus ? Tout à fait. Pour rebondir, oui, effectivement, aujourd'hui, Orange Business Service est en train de proposer effectivement des outils. Il y a d'autres... Sur le marché, aujourd'hui, il y a des entreprises qui deviennent spécialisées là-dedans, qui proposent leurs services et puis des produits aux entreprises. La seule chose, c'est que c'est en interne dans l'entreprise où la réflexion sur ce sujet n'est pas forcément encore très, très mûre. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, là, c'est tout l'enjeu de 2015. Là, à partir de 2015, pourquoi ces entreprises pour revenir à la question du début ? Pourquoi aujourd'hui toutes les entreprises sont en train de se lancer ? C'est qu'ils sont en train de lancer plein de plans. Alors, je ne sais pas si je vous prends le plan, par exemple, l'ambition de la SNCF. On peut dire que c'est... Eux, ils disent transformation en interne, transformation en externe, plus créer des passerelles. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais parmi les modes agiles, les plateaux projets dont j'ai parlé, l'ouverture à toutes les étapes. Donc là, c'est toutes les réflexions autour de l'innovation, de la data et des API. Parce que ça fait partie aussi des enjeux. On ne peut pas parler que des sujets, on va dire, qui sont... Comment dire ? Bétillants ? Si je peux résumer. Voilà. Donc, pour revenir à la génération Y et X, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Par rapport à ce que j'ai dit ? N'hésitez pas... Parce qu'on m'a dit que c'était le choc. Alors, j'attends le choc. Je suis en train de monitorer un petit peu les réseaux sociaux. Le next step de la société sociale. Mais alors, c'est pas... Non, c'est pas ta question. D'accord. Next step tout court. Oui, c'est next step tout court. C'est super compliqué de parler de next step alors qu'on est déjà... Enfin, j'ai parlé aujourd'hui des projets, en fait, qui sont déjà pour les 5 ans à venir, quoi. J'ai presque envie de dire next step. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi, j'ai pas d'idée, en fait. Il y a quelqu'un qui a une idée ? Une vision ? Oui. Oui, tout à fait. On se rejoint là-dessus, oui. Alors, donc, l'intervention, c'était la conviction que la convergence, c'est ça ? Entre les compétences, on va dire, l'association de la génération Y et X ne peut être que profitable pour les deux générations, mais aussi, également, pour l'entreprise. ça, c'est certain. Mais par contre, on va devoir casser un certain nombre de mentalités, et les mentalités, c'est partout. Aujourd'hui, il y a deux générations qui subissent principalement le chômage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un schéma ancré dans la... en tout cas, dans la culture française et dans le management français. c'est qu'on doit théoriquement intégrer la vie civile à l'âge de 26, 25, 26 et rentrer en entreprise à cet âge-là. On est en mode un peu exploration. On est censé arriver au Saint-Graal de notre carrière professionnelle à 40 ans. Donc, celui qui n'est pas pas cadre à 40 ans en général. Soit il est dans un placard, soit il continue sa fin de vie professionnelle. Et s'il est bon, éventuellement, on va lui proposer quelque chose. Et puis, évidemment, à 45, 50 ans, il termine sa vie professionnelle. Tout doucement, on ne lui propose aucune promotion. Et donc, ça, ce schéma, il est faux depuis plus de 20 ans. Dans la réalité, on vit au minimum trois changements de vie professionnelle. Et on peut être responsable, on peut être, comment dire, manager, on peut gérer un projet quand on a 25 ans. Ça, ce n'est pas encore entré dans les mentalités. et on peut être super woman ou superman à 45, 50 ans. Moi, je vous assure, j'envoie des 60. D'accord ? Les 45, 50, aujourd'hui, qui subissent le chômage, c'est parce que il y a ce schéma, mais je vous assure que c'est vrai, qui est ancré dans la société et dans les entreprises et on a du mal à prendre de risques avec les plus de 45, 50. Donc ça, c'est aussi bien ancré dans la génération Y que dans la génération X et les autres aussi. Et ça, c'est peut-être un des schémas qu'on doit le plus lutter, en fait, aujourd'hui. C'est vrai que le monde du travail pour les seniors est quand même un peu plus fermé. Alors, j'ai un autre truc. Il y a un autre truc aussi qui peut être proposé. Le reverse mentoring dont je vais parler tout à l'heure, c'est quoi ? C'est le deal qu'entre un senior et un junior, on passe des heures ensemble sur le principe du partage. J'ai un réseau, j'ai un certain nombre de connaissances, on va dire, sur cette entreprise et son fonctionnement et comment on gère sa vie professionnelle. Et de l'autre côté, moi, j'ai la connaissance et la pratique des outils digitaux et des services, des usages et des comportements. Et là, on s'accorde, en fait, pour échanger. Sauf qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la RH qui enclenche ce principe-là, ça ne se met pas en place aussi naturellement. Donc peut-être que c'est à nous aussi de prendre en charge ce pas qu'on doit faire et puis aussi la génération Y éventuellement, de savoir, en fait, créer, en fait, ce type d'échange, mais qui doit quand même se faire suivant un cadre. Ce n'est pas « Ah, on prend un café de temps en temps, etc. » C'est qu'on s'accorde des temps qui sont déterminés, c'est des temps de travail et donc pour chacun de se nourrir. L'idée, c'est qu'on soit dans un cadre de win-win, donc tout le monde doit être gagnant. Et ça doit se faire aussi sur une certaine durée. Donc on ne fait pas ça non plus toutes les semaines ou tous les jours, on écarte ça sur deux semaines et ça devient, en fait, des rendez-vous réguliers et qui permettent de pouvoir avancer. C'est ça, le reverse mentoring, entre autres. D'accord, on va dire une sorte de vie-ma-vie en entreprise ou... Vie-ma-vie. Tu connais le principe, non ? Non. Et chacun... Ah, oui, mais alors c'est... Oui, c'est... Pourquoi pas ? On prend le truc, vie-ma-vie. Moi, je dis surtout que c'est un cadre, c'est-à-dire que vraiment on se définit, en fait, nos objectifs respectifs et avec des indicateurs. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions ? Je pense qu'on a... Dépassé le temps. Allez, le moment, on a passé le temps. Merci, alors. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des questions, on en prend une. Il n'y a pas d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Alors, soit j'ai tout dit, soit je n'ai pas été pertinent. Non, tu as été très pertinent, je te rassure. Merci beaucoup. Applaudissements. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501